Tu écoutes le podcast Élevez la physio avec François Grégoire. Suis-moi alors que j'explore et discute de tout ce qui concerne le marché de la physio et de la santé physique sous un autre angle, au-delà de la pratique. On va parler de l'état de la profession dans le marché de la santé physique en abordant plusieurs sujets, allant de la gestion à la psychologie en passant par les aspects sociaux entourant ou impactant la physiothérapie au Québec et ailleurs. Discutons et analysons notre marché, apprenons et trouvons des solutions pour qu'ensemble, on puisse élever la physio. Salut, c'est François. Aujourd'hui sur le podcast Élevez la physio, je reçois Alexis Goujon, physio, enseignant, podcaster avec Parle-moi de santé. On discute de comment on réussit à faire de la physio autrement pour nous permettre de durer dans notre belle profession. Bonne écoute! Salut tout le monde, c'est François. Je suis avec Alexis Goujon. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi qui est au-delà de la pratique en physio. Je pense que comme beaucoup de professionnels de la santé, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses là-dessus, Alexis, en physio, on voit parfois difficilement ce qui est au-delà de notre job principal, qui est d'aider des patients avec leurs déficiences et incapacités neuromusculoskeletiques et cardiorespiratoires. Alors, ça peut être difficile, je pense, pour bien des professionnels en physio de se voir thriver dans leur profession pendant longtemps dans un contexte où on ferait toujours la même chose. Puis peut-être, je te lance la parole d'expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qui nous amène à discuter de ça aujourd'hui. C'est toi qui m'as approché pour discuter de ce sujet-là, puis dis-nous en don un peu là-dessus, puis par la suite, on se présentera un peu nous-mêmes, puis on pourra parler un peu de notre cheminement, ce qui nous amène finalement à parler de ça aujourd'hui. Oui, bien d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation à ton podcast. En fait, je pense qu'au final, c'est qu'on est les deux passionnés par ce qu'on fait, puis il y a beaucoup de points en commun à ce qu'on fait, même si on a peut-être des parcours différents, puis on n'est pas rendu au même point dans notre carrière, évidemment. Mais tu sais, au final, tu sais, moi, la raison pour laquelle c'est un sujet qui m'anime, c'est que faire de la physio autrement, ou tu sais, la physio, mais au-delà de la physio, entre guillemets, comme on la connaît, la pratique clinique avec les patients, les patientes, pour moi, c'est un sujet qui est essentiel si on veut essayer d'ouvrir les horizons sur différentes façons de durer dans le milieu. Puis pas juste durer pour en faire une carrière, puis d'être capable de décocher notre chèque de fonds de pension à la fin de ma carrière, mais aussi pour avoir du plaisir à le faire, être capable de soulever différents défis, être capable de vivre sa passion à travers différentes facettes. Puis tu sais, les gens en physio, en général, c'est tout du monde qui ont, disons, multiples talents, ils ont toutes des personnalités très complètes. Souvent, c'est des gens qui ont des intérêts très variés, au-delà de la pratique simple de la physio. Et ça fait des gens qui sont souvent créatifs, ça fait des gens qui ont des idées, ça fait des gens qui veulent mener des projets à terme. Et tu sais, à l'intérieur d'une pratique individuelle de clinique, avoir des patients et des patientes, bien des fois, on peut sentir qu'on est conscrit à vouloir juste faire ça ou à pouvoir juste faire ça. Et je pense que c'est bien de parler aujourd'hui de c'est quoi ces possibilités autres. Puis justement, tu sais, c'est un peu ce qui a mené à ce titre Brainstorm, quand on disait, bien, au-delà de la pratique, comment on peut être physio autrement? Puis qu'est-ce que ça veut dire pratiquer comme physiothérapeute en 2024? C'est drôle parce que j'ai déjà donné une conférence, puis c'est un sujet que j'ai abordé, et je voulais utiliser un terme qui disait comme au-delà de la pratique. Je pense que j'étais peut-être un peu plus crunchy dans mon titre, puis c'était quelque chose comme comment faire de la physio sans avoir des patients, tu sais. Puis dans le fond, je voulais parler de qu'est-ce qu'on fait. Puis on m'a demandé de changer mon titre, on a trouvé ça trop osé. J'imagine qu'il y a quelqu'un à quelque part qui ne voulait pas qu'on parle de ne pas voir des patients. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Alexis, que voir moins de patients nous permet d'en voir plus en bout de ligne, tu sais, ou d'en voir plus longtemps. Oui, 100%, puis tu sais, c'est un des points de réflexion que j'ai. En fait, c'est que, tu sais, si on veut, puis aussi ça dépend de comment on définit ce que c'est faire de la pratique, puis voir des patients, parce qu'il y en a peut-être qu'eux, ils n'ont aucun problème à voir, tu sais, 13, 14, 15 patients par jour. Mais de la façon que moi, je perçois ce qu'on devrait offrir comme soins à des patients, je ne pense pas que c'est viable de faire ça toute une carrière pendant 30 ans à 35-40 heures semaine. En tout cas, pas avec la qualité de soins que moi, j'espère vouloir donner à mes patients. Fait que, tu sais, moi, je traite mes patients comme si c'était mes parents, comme si c'était mon frère, ma soeur, comme si c'était des membres de la famille, ce qui fait que je donne beaucoup, ça demande de l'énergie. Je me donne à 120% pour ces gens-là, puis je pense qu'on bénéficie d'avoir une meilleure qualité de physio au-delà de la quantité. Puis quand tu dis que de voir moins de patients, peut-être qu'au final, ça peut faire en sorte qu'on en voit plus, mais je pense que si on est capable de durer dans la carrière clinique, parce que c'est ça, un des gros problèmes qu'on a avec la profession en ce moment, c'est que les gens quittent la profession. Puis souvent, en général, les gens, ils ne quittent pas leurs collègues, ils ne quittent pas l'amour de la physiothérapie, ils quittent ce dans quoi ils sont un peu, ils se sentent coincés, c'est-à-dire le fait de voir beaucoup de patients, c'est un haut volume, puis l'aspect de la, tu sais, un peu la pression du volume clinique. Mais les gens, ils sont passionnés par ce qu'ils font, puis les gens aiment les milieux dans lesquels ils travaillent, ils aiment les gens avec lesquels ils travaillent. Fait qu'au final, je pense que si on reste déjà pour 15, 20, 30 ans, bien, au final, à la fin d'une carrière, on va avoir vu bien plus de monde et on va avoir, surtout, être capable d'avoir un impact sur beaucoup plus de gens. Puis au final, je pense qu'il y a un bénéfice de tous les côtés. Tu sais, c'est win pour le physio, c'est win pour les patients, c'est win pour les cliniques, pour le système de santé en général. Oui, puis tu sais, même, là, je vais même aller plus loin de ce que tu dis, tu sais, on prend le rôle de physio de voir des patients, mais quand on reste dans la profession, et encore une fois, pas tout le monde, mais les gens qui restent dans la profession plus longtemps, généralement, vont prendre le rôle de mentor avec d'autres et finalement, vont finir par transmettre cette passion-là puis ce désir-là d'aider du monde. Fait que comme personne individuelle, quand on reste longtemps dans notre profession, on finit par aider par la bande, dans le fond, plus de patients dans un contexte de mentorat aussi avec nos collègues. Oui, puis tu vois, là où ça m'amène, c'est que, tu sais, moi, le podcast que j'ai lancé, puis probablement qu'une des raisons qui motive aussi ce que toi, tu fais au-delà de voir des patients, c'est que quand j'ai commencé à pratiquer, moi, ce qui est important, c'est de, tu sais, moi, je veux aider les gens, je veux avoir un impact positif, je veux essayer de contribuer à quelque chose qui est plus grand que moi. Puis quand t'es en un à un avec des patients en clinique, c'est vraiment super, mais le temps que t'investis, il impacte seulement une personne à la fois, tu sais. Fait que mon but de lancer le podcast, initialement, c'était d'essayer de voir comment avec la même quantité de temps, je peux avoir un impact sur plus de gens, comment je peux rendre mes connaissances accessibles à plus de gens, comment je peux contribuer à ce que, tu sais, cet effet de ricochet, t'aides une personne qui en a trois, ces trois-là, il y en a trois autres, tu sais, c'est comme un effet pyramidal, puis on est tellement, en ce moment, à la recherche de comment on fait pour optimiser les soins de santé, les ressources, tu sais, on est beaucoup dans l'optimisation, l'efficacité, on remet beaucoup en question un peu plein de choses en lien avec le système de santé. Je pense que, tu sais, ça répond à un de ces besoins-là, d'avoir des modèles de pratiques, mais aussi des modèles de transfert de connaissances ou des façons d'aider les gens, autre que seulement un à un. Je vais garder, puis je suis 100% d'accord avec toi, puis je vais garder cette idée-là, je me suis pris une petite note, puis on reviendra tantôt, parce que j'aimerais ça qu'on revienne un peu à ce qu'on voudrait donner comme exemple au départ, puis que tu nous parles un petit peu, Alexis, c'est quoi ton cheminement, puis qu'est-ce qui t'a amené à penser comme ça, à vouloir faire de la physio autrement? Oui, bien, je pense que ça part de, tu sais, c'est très ancré dans ma personnalité, là, je crois, je suis un gars de projet, je suis un gars qui est passionné, quand j'aime quelque chose, je me donne à 100%, puis j'ai toujours envie d'essayer de penser au-delà de la prochaine étape. C'est rare que je me satisfais d'un statu quo, tu sais, quand j'atteins un objectif, ou j'atteins un objectif en groupe, peu importe, j'ai tendance plus à avoir la réflexion, OK, bien, c'est quoi la prochaine étape? Fait que, tu sais, ma première étape, quand j'ai commencé, quand j'ai gradué comme clinicien, c'était juste d'être bon clinicien. Tu sais, moi, mon but, c'était d'aider les gens, puis à la base, je suis en physio parce que j'aime aider les gens, puis tu sais, la pratique clinique, là, on va parler de tout ce qui est autre que ça, mais à la base, j'adore ça, puis c'est au centre de ma pratique. Tu sais, je me définis en premier dans ma profession comme un clinicien, mais il y a cette notion en moi de toujours vouloir aimer l'enseignement, aimer la vulgarisation. J'aime ça quand les gens comprennent. Moi aussi, je suis un peu de la philosophie que quand on comprend mieux notre condition, quand on se comprend mieux, on est plus outillé pour se prendre en charge, faire des meilleurs choix de vie. Je valorise la santé en général, fait que je pense que quand les gens sont, ils ont des meilleures connaissances, une meilleure littératie en santé, ça les amène au final à moins consommer de soins de santé, puis avoir une meilleure auto-prise en charge de leur santé à long terme. Ça fait que ça menait, après 6-10 mois de pratique, à vouloir faire un projet qui allait rayonner autre que par la pratique clinique. Moi, l'idée du podcast est venue parce que c'était un médium qui était tranquillement en effervescence. Je commençais à faire plus de voitures, puis j'écoutais des podcasts. Je trouvais que c'était une façon de consommer de l'information qui était super intéressante. Et j'avais envie de créer ce médium-là. Puis je ne voulais pas le circonscrire au monde de la physio parce que je trouvais ça dommage de se priver de la possibilité d'avoir une passerelle de communication avec le grand public et les professionnels de la santé, un peu comme un hybride. C'est ce qui a mené à mon podcast Par mois de santé que j'ai lancé en 2020. Puis tu sais, à travers ça, tranquillement, cette passion à enseigner, faire du transfert de connaissances, ça a juste mené au fait que j'ai tranquillement mis des choses en branle pour avoir des opportunités d'enseignement, éventuellement devenir un mentor à l'intérieur de notre réseau de clinique pour les autres physios. Cette volonté de redonner aux autres, de faire un transfert de connaissances. Puis c'est ce qui fait en sorte que maintenant, après, je suis rendu à ma sixième année de pratique. Puis la majorité de ma semaine, c'est d'être clinicien puis de voir des patients. Mais à travers tout ça, je fais de la communication scientifique, de la vulgarisation. J'ai les podcasts. J'enseigne en formation continue. Je présente des conférences. Ce qui me permet de rencontrer toutes sortes de professionnels de la santé, d'être en contact avec les autres. Ça a un volet très diversifié. Puis ce qui fait que ça permet de rester passionné puis de sentir que chaque journée, chaque semaine peut être un peu différente. Oui, je pense que c'est ça aussi, l'espèce de monotonie qu'on ne veut pas qu'il s'installe dans notre rythme de vie. Que ça soit, tu sais, je pense que ça soit de voir des patients ou de n'importe quoi d'autre. Puis tu le disais tout à l'heure, les professionnels de la physio, généralement, on est du monde brillant. Ça prend du monde brillant pour rentrer dans ces programmes-là dans tous les cas. Ça fait que généralement, les gens qui sont brillants, ils ont plusieurs hobbies, passions, ils aiment plusieurs choses. Moi, personnellement, je suis un gars qui se tente rapidement. Ça fait que c'est pour ça que je crée les opportunités. moi-même, comme tu le fais, tu sais. Tantôt, tu disais, je voulais devenir un bon clinicien. Puis j'aimerais ça que tu me dises comment tu penses qu'un physio devient un bon physio ou un téfis devient un bon téfis. Oui. C'est drôle que tu poses la question parce que j'avais cette réflexion-là hier, justement, parce que je suis en train de préparer une mini-série à l'intérieur de mon podcast qui va sortir au mois de mai 2024 pour le mois de la physio. Puis une des choses que je réalise avec le temps, tu sais, c'est que moi, je pense que ma qualité principale comme physio, c'est vraiment d'être comme un passionné de l'être humain à la base. Je trouve que je suis habile avec les êtres humains en relation d'aide à la base. Ça veut dire quoi pour moi concrètement? Ça veut dire, la qualité principale pour moi, c'est la capacité à créer un lien de confiance rapidement avec à peu près n'importe qui. Tu sais, on le sait là maintenant en 2024, la littérature est claire. Si tu veux avoir un impact sur la vie des gens avec des douleurs et des incapacités physiques, il faut que tu sois capable de créer une relation thérapeutique. Ces fameux effets non spécifiques, tout part de ça. Puis moi, j'ai une facilité à créer ce lien-là avec les gens. Je pense que c'est ma plus grande force. Pour moi, c'est la qualité première, je crois, d'un bon physio. Je dis des fois à la blague que pour être un très bon physio, il faut être très bon avec les êtres humains puis il faut être très bon, je pense, avec la psychologie humaine, avec le comportement humain puis il faut être correct avec le corps humain puis l'aspect mécanique. Parce que je pense qu'il faut quand même une base évidemment de biomécanique puis de comprendre comment ça fonctionne, les pathologies. Évidemment qu'on ne va pas traiter une tendinopathie du tendon d'Achille juste avec de la relation thérapeutique, quoique c'est encore drôle. Mais au final, je crois que c'est comme probablement, je dirais que le deux tiers ou trois quarts d'être un bon physio, c'est vraiment de bien comprendre le comportement humain puis bien comprendre le cerveau de l'être humain puis d'être capable d'engager puis d'entrer en relation puis qu'il y a comme un quart puis un tiers que c'est de vraiment bien maîtriser l'aspect musculo-squelettique, la biomécanique et tout ça. Je suis 100% d'accord avec toi puis je pense que tu n'es pas surpris de tout ça. On se voit parler, on se voit jaser sur entre autres les réseaux sociaux puis quand on se voit en personne, c'est des sujets qui nous animent puis ma question, c'est comment ça se fait? La dernière fois que j'ai calculé dans les universités le nombre de crédits qui étaient associés à tout ce qui est patho-anatomique, traitement, surtout traitement en modalité versus qu'est-ce qui touche l'humain comme tu le dis puis ce qui part découle des sciences humaines de la psychothérapie, de la psychologie plutôt, d'une certaine façon, c'est comme six crédits là-dessus, sur le nombre total de crédits qui est au-dessus je ne voudrais pas me fourvoyer alors je ne vais pas plus loin mais c'est un pourcentage qui est quand même très très bas puis ça donne l'impression que la formation en physio elle est plus construite pour ne pas être dangereux que pour être un bon professionnel c'est-tu quelque chose qui est amené à changer ça c'est ma première question Alexis retiens bien ça ma deuxième question c'est est-ce qu'on est un peu doux comme profession dans un contexte où ce que tu me dis c'est que ta personnalité c'est d'être passionné de l'humain puis d'être d'abord capable de développer des relations humaines facilement avec les autres des relations de confiance tu sais il y a plein de professionnels en physio qui n'ont pas cette capacité là est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend est-ce que est-ce que les programmes n'attirent pas les bonnes personnes tu sais si on regarde par exemple le pourcentage d'attrition même au sein même de la formation de base fait qu'est-ce qu'on on peut-tu devenir meilleur avec des humains puis pourquoi la formation elle n'adresse pas ça davantage ouais une question tout simple effectivement ben tu sais il y a quelques éléments de réponse là-dedans une des premières choses que je dirais c'est que puis je fais en même temps mon propre avocat du diable ben mon premier argument qui définit c'est quoi un bon physio je sais pas si c'est possible de ne pas passer par le début de carrière à essayer de maîtriser l'aspect physique anatomique mécanique pour ensuite pouvoir migrer et s'intéresser plus aux effets un petit peu plus macro tu sais je sais pas si on est prêt quand on gradue à être capable de se lancer à 100% là-dedans parce que c'est quand même vrai qu'au final ça prend un certain ça prend des connaissances pour être capable d'être en confiance puis de se sentir efficace avec des patients puis de se sentir justement comme tu dis pas dangereux tu sais tu veux quand même être capable de recommettre les problèmes musculoskeletiques pour être capable de dire bon cette personne-là elle mérite réellement d'être dans mon bureau puis c'est moi qui peux l'aider parce que je pense pas que dans mes deux premières années j'avais autant je recherchais autant à améliorer toutes les habiletés liées au savoir-être aussi spécifiquement que mes 3-4 dernières années qui sont principalement dédiées à ça tu sais d'essayer de mieux comprendre l'être humain puis en même temps la clientèle qu'on a avec le temps évolue tu sais plus t'as de l'expérience plus t'as tendance à avoir de l'autoréférencement plus t'as tendance à avoir des gens qui viennent te voir avec des problèmes compliqués qui disent qu'ils ont vu 2-3 personnes que personne peut régler fait est-ce que c'est un biais du fait que la clientèle que j'ai maintenant nécessite que je m'intéresse plus aux habiletés basées sur les êtres humains que l'aspect biomécanique qui est peut-être moins important que la personne qui vient avec une nouvelle douleur au genou parce qu'il a augmenté son volume de croce trop vite fait que ça c'est une des premières réflexions je te vois réagir à ça là tu me relances la balle je suis d'accord avec toi parce que ça fait moi une décennie de plus que toi que je pratique bientôt 11 ans de plus ça va faire 17 ans cet été que je pratique en physio je pratique moins je me définis moins comme clinicien maintenant mais de quoi en début de carrière j'en ai vu du patient donc d'après moi ça va me prendre des années avant de rattraper l'équivalent d'un 35 heures par semaine mais dans tous les cas je suis d'accord avec toi la clientèle qu'on finit par voir plus de clientèle chronique ou l'aspect versus mettons des blessures sportives pures ou post-chirurgie par exemple mais je ne dirais pas que ce n'est pas important la relation d'aide à ce moment là parce que tu sais si la personne n'a pas confiance dans ce qu'on lui propose ou on n'est pas capable de la rassurer on risque d'avoir un échec thérapeutique dans tous les cas mais oui je suis 100% d'accord avec toi dans ma pratique je vois la même chose avec le temps il y a des gens qui vont revenir nous voir pour des problématiques similaires ou différentes on a des références on a des gens qui viennent nous voir parce que quelqu'un leur a dit qu'il nous faisait confiance donc évidemment comme tu le dis on finit par voir des gens qui ont vu plein d'autres mondes avant puis qui n'ont pas d'aide ou qui n'ont pas réussi à avoir l'aide nécessaire et là des fois je me demande pourquoi est-ce que ça n'a pas marché avec d'autres puis j'ai souvent tendance à revenir dans ce contexte-là un peu comme ce que tu dis à comment est-ce qu'on peut maximiser les facteurs non spécifiques à cette problématique-là de cette personne-là je pense que c'est le moment où on tente d'être davantage spécifique à l'humain qu'à la pathologie que l'humain semble avoir surtout quand ça fait un certain temps que cette pathologie-là est présente Oui, exact puis tu sais c'est pas pour mettre un un X sur l'importance des connaissances musculo-squelettiques puis mécaniques en lien avec la reconnaissance des problèmes c'est juste qu'avec le temps puis tu sais c'est pas vrai je pense pas que c'est vrai de dire tout fonctionne avec tout le monde on s'en fout c'est juste qu'il faut essayer de trouver avec l'individu qui est devant nous ça va être quoi le meilleur plan de match parce que quand on met tout le monde dans la même piscine puis qu'on les met dans des études bien c'est vrai qu'à peu près tout fonctionne de façon modérée avec à peu près tout le même effet mais on se satisfait pas de ça pour dire qu'on va faire n'importe quelle modalité d'intervention avec à peu près tout le monde c'est juste que je pense qu'avec le temps quand je parle de devenir bon avec le nombre spécifique c'est qu'on est très spécifique à reconnaître qu'est-ce que la personne devant nous a besoin en tant que telle et de reconnaître que ces besoins-là c'est peut-être pas quelque chose d'aussi précis en lien avec la condition musculo-squelettique c'est peut-être quelque chose en lien avec je sais pas ses attentes en lien avec ses croyances en lien avec comment cette personne-là peut organiser du temps pour se prendre en charge qu'est-ce que cette personne-là a besoin de changer dans sa vie pour aller mieux mais est-ce que c'est vraiment réaliste de changer ça puis on va-tu perdre notre temps à essayer de régler tous les problèmes de santé des gens versus d'essayer d'être un vecteur dans les facteurs qui vont avoir le plus grand impact puis pour revenir à ta question initiale moi je pense que ça s'enseigne au physio je pense que les « soft skills » qui d'ailleurs portent très mal leur nom on s'entend ça s'enseigne de façon moi je suis assez catégorique là-dessus les habiletés de communication la notion d'écoute active la notion de qu'est-ce qu'on recherche dans le discours du patient qui nous aide pour ensuite créer une intervention l'entretien motivationnel ça s'apprend les techniques de reflet ça s'apprend les techniques pour amener l'autre à réfléchir toute la notion de questions épistémologiques je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent comme ça puis peut-être qu'il y en a qui l'ont naturel puis qui font des choses intuitivement qui fait en sorte que naturellement l'aspect de relation humaine c'est une force chez eux mais je pense que ça peut se développer puis une des bonnes preuves qu'on a aussi dans la littérature sur la théorie de l'autodétermination je sais que tu en as déjà parlé avec Guillaume sur un de tes autres épisodes mais les chercheurs qui s'intéressent à coacher les entrepreneurs pour trouver et générer les bonnes motivations chez leurs employés ils ont démontré que ça s'apprend fait qu'on peut coacher les gens à stimuler les bonnes sources de motivation intrinsèques chez les employés fait que de la même façon qu'on peut coacher des physios à être capable de catalyser cette motivation intrinsèque chez des patients puis ça ça devient un facteur qui est intéressant quand on parle d'essayer d'influencer les comportements des gens pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de santé mettons parallèlement à ça pour les gens pour qui c'est moins naturel comment ces gens-là font pour tu sais toi tu as parlé d'un premier deux ans de pratique là où tu étais peut-être moins focussé là-dessus tu sais ce premier deux ans-là qui est quand même puis là je ne sais pas si c'est scientifique ou c'est plus ma perception mais tu sais le premier deux ans l'amélioration se fait de façon un peu plus prononcée ou en tout cas cette espèce de courbe-là d'apprentissage est certainement plus grande pour je pense que pour n'importe qui qui arrive sur le marché du travail puis en physio on n'y fait pas exception comment est-ce que les jeunes professionnels qui rentrent sur le marché du travail qu'ils aient ou pas naturellement cette capacité à rentrer en relation je veux dire personnellement moi quand je rentrais sur le marché du travail je ne comprenais pas cette réalité-là on ne me l'a pas appris à l'université puis évidemment j'étais plus jeune j'avais moins d'expérience de vie en général je n'avais pas vraiment d'expérience de relation de devoir développer des relations de leadership avec les gens à l'entour de moi pour amener ces gens-là à s'améliorer ça m'a pris un certain temps puis c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile en début de carrière de comprendre ça puis c'est ce qui m'a amené à passer proche de décrocher de la physio à me dire on m'enseignait ça puis c'est pas vraiment ça que je fais finalement it's not what I sign for comment est-ce qu'on fait pour passer ce deux ans-là je pense que peut-être que tu l'as fait avec moins de difficulté que moi peut-être que d'autres personnes le font avec plus de facilité j'en sais trop rien mais je pense que quand on reste plus que deux ans en physio on reste plus longtemps finalement un peu comme ce qu'on voit en ressources humaines quelqu'un qui reste dans une entreprise pendant deux ans risque de rester beaucoup plus longtemps ça veut dire que trouver il a trouvé son fit comment est-ce qu'on fait pour faire ça en physio pour que les gens qui rentrent sur le marché du travail restent deux ans et plus finalement puis passent à travers ce deux ans-là de façon aussi confortable que possible je pense qu'il y a certains éléments qui sont clés là-dedans mettons pour vivre un succès je pense que de un la chose la chose clé ça prend du mentor ça prend du mentorat ça prend des mentors ou un ou une mentor puis j'insiste souvent au début parce que j'ai déjà présenté des conférences à des nouveaux gradués puis c'est une des questions qui revient souvent et les gens se méfient d'avoir un modèle sur lequel se baser puis moi je pense qu'au début on ne devrait pas se méfier de ça parce que ça nous prend un certain repère au début il faut être capable un peu de calquer notre pratique sur quelqu'un un espèce de pilier sur lequel on est rassuré on est en confiance et on se sent compétent puis c'est de la même façon quand on fait des stages en physio tout le monde va se reconnaître ils vont écrire leurs notes de la même façon que leurs superviseurs ils écrivent les notes ils vont enseigner les exercices que le superviseur il enseigne puis tu sais tranquillement on va un peu trouver notre identité on va trouver notre façon de faire on va identifier c'est quoi nos forces c'est quoi les trucs qu'on aime un peu moins puis on va être capable de se forger une identité comme physio mais je pense qu'initialement ça prend du mentorat solide puis tu sais le mentorat là ça devrait être un non négociable dans la structure dans la quantité initialement c'est une des choses qui semble être le plus demandée par les nouveaux gradués puis c'est peut-être je ne sais pas s'il y a un retard de la part de l'ensemble des employeurs si on parle surtout des cliniques privées au Québec par rapport à l'offre de mentorat ne serait-ce que dans la durée la quantité la structure puis la régularité à laquelle c'est organisé donc je pense que ça c'est un élément mais le deuxième élément je crois qu'il est important c'est qu'au niveau individuel moi je pense qu'il faut vraiment être j'appelle ça être coachable entre guillemets puis ça je pense que c'est beaucoup en lien avec en partie peut-être notre personnalité fait que est-ce qu'on a une curiosité un peu éternelle à apprendre puis est-ce qu'on accepte qu'on saura jamais trop de choses donc que ça fasse six mois un an cinq ans dix ans c'est toujours correct d'avoir des séances de mentorat des séances de brainstorm puis d'avoir du feedback de jamais se satisfaire d'un niveau où on se dit ben là je pense que j'ai plus rien à apprendre puis je pense que ça va aussi avec le fait de ne pas vouloir prendre personnel les choses au final si on est entre guillemets coachable comme j'appelle ça veut juste dire qu'on a une facilité à recevoir du feedback une facilité à ce que les autres nous approchent pour se faire donner de la rétroaction qui peut simplement juste nous aider fait que je pense que dans l'apprentissage de ces habiletés-là humaines quelqu'un que c'est pas sa force la communication que c'est pas sa force créer un lien thérapeutique rapide tu sais accueillir un être humain le sentir le mettre à l'aise mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette volonté-là d'apprendre puis de individuellement faire la démarche puis prendre le pas de l'avant pour aller chercher de l'aide ou pour avoir ce mentorat-là s'il n'est pas offert de façon systématique sur ces aspects-là parce que le mentorat sur les pathologies sur la physio sur les cas en général ça va mais peut-être qu'il y en a que leurs besoins c'est plus en lien avec ces effets-là disons un peu plus relationnels la prise en charge beaucoup même au-delà de la pathologie ou bien se faire confirmer que ce qu'on pense c'est bon parce que la majorité du temps en mentorat on confirme à nos collègues que ce qu'ils pensent c'est bon c'est assez rare que je dis à quelqu'un mais non t'es vraiment dans le champ j'essaie de pas dire ça de cette façon-là dans tous les cas puis j'imagine que toi non plus Alexis mais la plupart du temps les idées sont bonnes puis on le sait en physio il y a toujours plus qu'une façon d'arriver des fois il y a des meilleures façons que d'autres mais il y a souvent plus qu'une façon d'arriver à terme avec le patient puis je pense que dans bien des cas c'est une question de progression après ça puis d'avancer à la vitesse que le patient est capable de le faire puis de le prendre c'est important que nous je pense qu'on prenne ce leadership-là comme professionnel dans la relation qu'on a avec nos patients pour les aider les soulever finalement les élever vers plus haut c'est la même chose avec nos collègues en mentorat c'est une question de relation d'abord donc la première chose qu'un mentor doit faire c'est apprendre à développer une bonne relation avec son mentoré si on le voit d'un point de vue élève-mentor d'une certaine façon puis tu sais souvent cette bonne relation-là permet à la personne mentorée de donner de la rétroaction comme tu le dis sur qu'est-ce qu'elle a besoin de recevoir pour s'améliorer ça permet au mentor de s'améliorer lui aussi d'ailleurs il y a au moins une étude qui a montré que les risques de dépression puis de burn-out sont diminués autant pour les mentorés que pour le mentor dans un contexte d'échange comme ça donc c'est positif pour tout le monde évidemment c'est positif pour le patient en bout de ligne mais cette relation-là que les physios développent avec leurs patients ou les TEPHIS c'est la même chose que le mentor doit faire avec ses collègues ou ses employés ou peu importe comment est-ce qu'on peut le voir tu sais tu parlais tantôt Alexis est-ce qu'il y a un déficit entre le besoin puis la demande en physio puis qu'est-ce qui est offert sur le marché je n'ai pas de statistiques là-dessus il y a un certain temps j'avais fait un sondage sur le groupe Facebook Physio TEPHIS puis j'avais été surpris de voir que c'était quelque chose comme le trois-quarts des professionnels en physio puis évidemment il y avait quand même 300 réponses mais évidemment sur 9000 professionnels au Québec ça ne veut pas dire que c'est significatif et là on ne sait pas si c'est dans le milieu public ou en milieu privé mais dans tous les cas il y avait quelque chose comme autour de 70% des gens qui recevaient du mentorat juste à l'occasion donc ce qui voulait dire moins d'une fois par semaine ou une fois par mois donc c'est quelque chose qui était plus sur le coin de la table vite vite versus d'avoir quelque chose qui est planifié est-ce que ce mentorat-là est moins fait qu'on pense peut-être j'ai comme l'impression qu'on est biaisé par nos milieux respectifs Alexis où on pense que c'est quelque chose qui est automatique on connaît aussi des gens qui se font dire qu'ils vont recevoir du mentorat puis qu'ils n'en reçoivent à peu près pas je pense avec le temps que j'ai passé à travers chez nous à travers peut-être des étapes similaires à ce que le marché vit a vécu dans le passé puis vit peut-être encore aujourd'hui à certains endroits au début se dire que ça coûte vraiment cher de donner du mentorat jusqu'à ce que je vois que finalement ça coûte bien plus cher de ne pas en donner si on veut le voir juste en 5$ investir dans les humains c'est toujours rentable parce que ces gens-là vont être reconnaissants de ce qu'on leur transmet de ce qu'on leur donne la relation que le mentor développe avec son mentoré améliore l'esprit d'équipe générale dans n'importe quelle entreprise publique comme privée puis en bout de ligne tout le monde réussit à accomplir davantage la mission qu'on a en physio puis la mission d'entreprise publique ou privée grâce à cet esprit d'équipe-là qui vient en partie de rencontres régulières donc d'espèces de relations de convivialité qui se développent puis qui n'est pas juste une relation patron-employé Oui à 100% puis c'est pour revenir aux besoins des physios comme je mentionnais en tout cas aux gens à qui j'ai parlé qui ont quitté la profession c'est jamais l'aspect relationnel avec les collègues qu'ils mentionnent à la limite c'est un des éléments qui leur pèse sur leur cœur de quitter une équipe qui est extraordinaire il y a quelques travaux de recherche qui sont faits actuellement sur l'attrition chez les professionnels de la santé entre autres il y a une agrothérapeute Susan j'ai oublié son nom de famille à McGill qui travaille là-dessus puis c'est les résultats préliminaires c'est qu'au final il y a le sentiment de compétence qui est souvent remis en doute chez les gens chez les jeunes puis à un moment donné c'est quand les gens atteignent un certain plateau où ils ne sentent plus tant qu'il y a de l'opportunité de croissance pour eux sans nécessairement que ce soit de la croissance verticale il y a de la croissance horizontale qui est possible puis les gens ils sentent que les raisons qui les ont amenés à être dans cette profession-là c'est comme s'ils arrivent à un moment où ils sont dans un cul-de-sac où c'est plus tant ce qu'ils font en tant que tel ce pourquoi ils sont rentrés dans le métier ça ne se retrouve pas à se concrétiser dans le quotidien des actions il y a cet aspect-là aussi qui est un élément non négligeable puis pour parler de la compétence ça passe entre autres par ce mentorologue qu'on a parlé mais je pense qu'on sous-estime la notion de croissance horizontale que les gens ont besoin Explique-nous qu'est-ce que tu veux dire par croissance verticale versus croissance horizontale Alexis Oui ce que je veux dire c'est que quand on parle de croissance professionnelle la croissance professionnelle on dirait que traditionnellement on associe ça à monter dans les grades d'une entreprise ou d'une organisation c'est-à-dire d'avoir plus de responsabilité décisionnelle d'éventuellement être gestionnaire petit gestionnaire grand gestionnaire patron c'est comme si la seule croissance possible dans une clinique privée au Québec c'est de finir propriétaire de la clinique puis c'est pas le rêve de tout le monde puis les gens réalisent aussi des fois qu'être propriétaire ou gestionnaire d'une clinique c'est pas ce qu'ils pensaient que c'était être nécessairement puis c'est peut-être pas ça qu'ils aiment les tâches que ça implique d'être gestionnaire c'est peut-être pas ça que les gens aiment puis quand on parle de croissance horizontale moi je on pourrait dire comme synonyme diversification des activités professionnelles ce que moi je fais entre autres je considère que c'est de la croissance horizontale même si récemment je suis rendu directeur de la clinique où je travaille il y a une partie de croissance verticale qui s'est faite mais en croissance horizontale ne serait-ce que de voir que sur une année j'ai diversifié les activités professionnelles dans lesquelles je m'implique à l'intérieur d'une clinique ça pourrait vouloir dire de voir des patients initialement ça pourrait vouloir dire ensuite de faire du mentorat donc de donner du mentorat ça pourrait vouloir dire de donner des conférences pour les patients ça pourrait vouloir dire créer un programme communautaire où on fait un programme de course pour la communauté autour de la clinique ça peut être du bénévolat en lien avec une fondation qui est liée à la mission d'une clinique ou d'une organisation ça peut être simplement d'aider la clinique avec des tâches administratives fait que tu sais on fait le branding visuel on gère les réseaux sociaux on crée du contenu parce qu'on sait que maintenant le contenu sur les réseaux sociaux c'est un des éléments marketing pour les organisations essentielles fait que tu sais ce ne sont que quelques exemples qui me viennent en tête quand je pense à la croissance horizontale mais pour moi tu sais il y a une infinité de possibilités puis quand on est capable de matcher les valeurs de l'individu qui recherche à diversifier sa pratique et les valeurs de l'entreprise qui voit une espèce de win-win dans cette situation-là je pense toujours qu'il y a des opportunités possibles et tu vois ce que tu décris c'est exactement ce que je veux dire quand on parle d'investir dans les humains c'est dans le fond c'est d'abord à travers ce mentorat-là définir c'est quoi les skills que cette personne-là a ou les choses qu'elle aime donc pour lesquelles elle peut développer des skills puis dans lesquelles elle va devenir bonne et essayer d'amener cette personne-là évidemment si le fit comme tu le dis fonctionne pour le milieu dans lequel cette personne-là travaille tant mieux encore plus évidemment ça ne veut pas dire que ça passe toujours par le travail non plus ça peut être quelque chose qui est externe à notre milieu de travail puis honnêtement je ne peux pas plus encourager tu sais je donne un exemple moi quand j'ai commencé à pratiquer j'ai été investi sur le conseil d'administration de l'ordre puis je n'ai jamais cessé vraiment d'être présent sur nos organismes parce que je préfère faire partie des décisions que juste des subir souvent ça part de ne pas être d'accord avec ce qui s'est pris comme décision mais des fois quand on rentre dans ces organisations-là on se rend compte que tout n'est pas si simple et ça permet de grandir puis d'apprendre clairement puis de gagner de la confiance aussi parce qu'on se rend compte que tu sais on n'a pas toujours l'espèce de sentiment d'être un imposteur il finit par passer parce qu'on finit par bien comprendre les rouages derrière ces organisations-là et ça nous aide en physio comme individu dans tous les cas mais moi mes employeurs initialement ou en tout cas dans mon début de pratique quand j'allais siéger sur le CA de l'OPPQ ils me libéraient puis ça ne changeait rien pour l'entreprise pour laquelle je travaillais mais ça me permettait à ce moment-là déjà de diversifier une journée par deux mois ma semaine puis faire un peu d'autre chose donc évidemment et tout ça ça passe entre autres par le mentorat donc le mentor a un rôle important à jouer avec le mentoré pour être capable d'amener cette personne-là à découvrir aussi d'autres aspects de la physio que la personne voudrait développer que ce soit dans de la croissance professionnelle horizontale ou verticale ou même de la croissance personnelle dans tous les cas on finit par jouer ce rôle-là quand même de façon importante je ne sais pas si tu es d'accord avec moi oui 100% puis il y a un des éléments que je suis curieux d'avoir ton point de vue parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi quand je propose cette pensée-là mais tu sais le bien-être de l'employé ou les opportunités de l'employé à diversifier sa pratique ce n'est pas la responsabilité exclusive de l'employeur c'est une responsabilité qui est partagée puis je dirais qui est peut-être légèrement majoritaire du côté de l'employé individuellement je crois que c'est ma responsabilité de m'assurer que la vie professionnelle que je m'organise est le fun puis que je l'aime tu sais ce n'est pas parce que je suis pris en charge dans une entreprise que c'est le rôle de mes employeurs d'être des parents puis de s'assurer que tout soit fait pour que je sois heureux c'est leur responsabilité d'être à l'écoute de mes idées d'être à l'écoute de mes projets mes propositions d'être capable de me rencontrer là où c'est possible mais tu sais je pense que c'est vraiment une responsabilité individuelle de proposer des choses puis d'oser proposer des choses et d'amener des idées sur la table puis d'oser un peu repenser une structure traditionnelle où bien moi je suis condamné à entre guillemets juste faire de la clinique puis voir des patients toute ma carrière il y a vraiment des possibilités puis les gens qui ont des intérêts il y a toujours façon de proposer des choses qui peuvent éventuellement mener à ce que l'emploi du temps professionnel tu sais soit ponctué de plusieurs choses variées qui sont le fun qui sont diversifiées puis qui permettent peut-être de remplir différentes passions ou différents besoins parce que il y a probablement plusieurs besoins qui sont répondus en voyant des patients en les aidant mais il y a peut-être d'autres besoins il y a d'autres façons de s'accomplir que les gens ont besoin puis c'est peut-être pas nécessairement en voyant des patients que ça peut se faire 100% je pense que tu sais probablement que si l'employeur ou le mentor qu'il soit employeur ou pas qui finit souvent par jouer le rôle de pilier comme tu le disais tout à l'heure dans la carrière du professionnel si lui voit lui ou elle voit son rôle de leader à aider la personne à s'améliorer comme étant quelque chose qui doit tenir à 100% puis l'employé tient sa responsabilité de s'améliorer aussi à lui-même ou à elle-même à 100% ça peut que donner du succès je suis d'accord avec toi évidemment moi je me trouve davantage dans le rôle de mentor aujourd'hui mais je me rappelle quand j'étais dans le rôle d'employé j'avais peut-être tendance bon c'est peut-être moins dans ma personnalité mais j'avais certainement plus tendance à espérer qu'on veuille me donner un coup de main sur les gens qui étaient en guillemets ou en réalité au-dessus de moi dans l'organisation dans laquelle je travaillais mais en même temps si la personne qui était au-dessus de moi dans cette organisation-là avait pleinement joué ce rôle-là ça m'aurait certainement amené à moi-même vouloir prendre une partie de ma responsabilité je pense qu'évidemment il y a les deux côtés qui doivent se jouer en même temps c'est sûr et certain que quelqu'un qui n'a pas l'impression qu'il travaille dans un milieu où on veut l'appuyer aura peut-être toujours l'aspect négatif de dire ben tu sais si les gens ne m'aident pas pourquoi est-ce que moi je m'aiderais il y a comme un équilibre à atteindre de ce côté-là est-ce que tu sais puis je ne veux pas je ne veux pas revenir puis avoir une discussion qu'on a déjà eue mais tu sais est-ce que étant donné que dans ce mentorat-là on jase beaucoup d'habileté personnelle d'aspects communicationnels de prise en charge des patients d'autodétermination de soi pour le physio ou le téfice par exemple est-ce que tout ça c'est nécessaire juste parce que on n'en parle pas assez à l'école tu sais est-ce que s'il y avait plus de formation sur la communication l'autodétermination l'entrevue motivationnelle est-ce qu'on aurait moins besoin de faire du mentorat en physio ou selon toi c'est quand même ultra pertinent ou ça serait quand même ultra pertinent moi je pense qu'un des un des enjeux qu'on a c'est qu'au moment où on est à l'école dans notre cheminement de développement pour devenir physio ou téfice on est entre guillemets pas prêt à savoir pleinement et comprendre pleinement que ces habiletés-là vont être la clé tu sais moi mes cours de psycho les cours de relation d'être même tu sais mes cours de statistique pour bien comprendre la recherche c'est maintenant que j'y referais tu comprends puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup des cours que je fais en ce sens-là tu sais je pense vraiment que c'est comme un enfant qui apprend à marcher bien il faut qu'il soit capable de se tenir assis puis après ça il va ramper marcher à quatre pattes il va rouler puis à un moment donné il va se tenir debout mais on peut pas essayer de courir au début au final le but c'est de courir mais je pense qu'il faut passer par toutes ces étapes-là fait que je pense qu'on a pas le choix de passer par une base solide au niveau mécanique, anatomique biomécanique très structurelle et qu'à travers tout ça on sème des graines à savoir voici d'autres habiletés qui vont être essentielles puis d'essayer de surtout mettre ça ensemble tu sais à travers des histoires de cas à travers des ateliers de raisonnement clinique à l'école mais que c'est vraiment une fois sur le marché du travail quand t'es confronté à des vrais êtres humains puis que tu réalises que tu traites pas un syndrome fémoropatélaire tu traites quelqu'un qui a une douleur au genou qu'on pourrait appeler un syndrome fémoropatélaire qui a développé des patterns d'évitement d'activité physique qui à cause qui peut pas courir est pas à son club social de course et là vit un effet difficile au niveau émotionnel parce qu'il est pas en relation avec ses amis et là t'es comme ben moi j'ai pas appris à dealer avec ces affaires-là fait que comment on fait maintenant tu sais je sais comment le traiter son genou en guillemets c'est facile tu sais pour vrai traiter des pathologies musculo-squelettiques c'est pas difficile on a de la misère à le faire parce qu'on a de la misère à mettre tous les facteurs des êtres humains ensemble puis la littérature elle a de la misère à identifier des traitements incroyables parce qu'on on ne traite pas justement des pathologies on traite des êtres humains qui ont des pathologies mais de considérer l'être humain puis de trouver c'est quoi que cette personne-là a besoin puis quel facteur va être influencé pour elle c'est ça le défi honnêtement après 5-6 ans de pratique je sais pas si c'est la même perception de moi mais une lombalgie un mal de genoux un mal de cheville on sait c'est quoi les principes clés pour qu'une personne puisse récupérer de ça je suis d'accord c'est plus ça qui est difficile qui est complexe c'est qu'on voit ça comme étant facile ou difficile ça peut être complexe sans être compliqué à ce moment-là alors que peut-être que cette relation humaine-là rend les choses complexes et compliquées en début de carrière puis tu sais tu penses pas que si on avait quelque chose qui est peut-être un peu plus équilibré dans le diplôme parce que moi ça m'a choqué quand je suis rentré sur le marché du travail de voir que c'était important puis peut-être que je sais pas j'ai comme l'impression qu'on m'a vendu quelque chose puis que c'est pas ça que c'était en bout de ligne puis encore une fois j'ai de la misère moi j'ai pas fait 15 diplômes universitaires fait que je peux pas comparer avec d'autres domaines puis on le sait que la pratique ou le marché du travail est toujours une bébite vraiment différente de l'apprentissage académique surtout surtout académique parce que la formation qui est peut-être un peu plus terre à terre dépendamment des diplômes des métiers ou des professions on dirait que j'ai l'impression que si on m'avait exposé davantage à ça dans le diplôme j'aurais été moins choqué une fois sur le marché du travail puis j'ai comme l'impression aussi que étant donné que la physio c'est dans des facultés de s'enseigner dans des facultés de médecine mettons à l'université j'avais l'impression que c'était peut-être qu'on m'a vendu entre guillemets la physio comme étant quelque chose où on n'aurait jamais vraiment besoin de réfléchir à l'être humain compte tenu de son marketing de base qui vient des maisons d'enseignement alors peut-être que la physio pourrait attirer des personnes plus adéquatement qui correspondent davantage à ça si la façon dont les choses étaient mises de l'avant étaient plus équilibrées avec ce qu'on vit sur le marché du travail par la suite je ne sais pas si tu en penses Alexis je pense que oui je pense aussi heureusement pour avoir gradué après toi que les choses sont en amélioration dans les cursus en tout cas je peux parler pour l'Université de Montréal parce que c'est beaucoup plus avec eux que je suis en contact avec les profs avec les étudiants les étudiantes moi depuis quelques années je suis responsable de la formation et du mentorat des nouveaux gradués qu'on engage je suis très à l'affût de eux c'est quoi les idées qu'ils ont en tête c'est quoi qu'ils ont appris qu'est-ce qu'ils n'ont pas appris pour vrai ils sont vraiment meilleurs que nous même que moi il y a 5-6 ans quand j'ai gradué ne serait-ce que l'exposition qu'ils ont eu à tout ce modèle biopsychosocial je pense vraiment qu'il y a des changements positifs et un des éléments je pense qui est peut-être sous-estimé c'est qu'il y a comme un boom dans l'accès à l'information et dans la curiosité des étudiants et des étudiantes à accéder à de l'information à l'extérieur même de leur université les podcasts les blogs il y a tellement les réseaux sociaux de suivre certains experts internationaux les gens qui sont très 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 curieux même aux études suivent déjà ces personnes-là s'intéressent à ça ils challengent leurs profs en cours sur des choses qu'ils entendent dans des podcasts je pense que cette curiosité qui est là elle est saine je pense qu'elle apporte un bénéfice je pense qu'elle complète peut-être là où il pourrait y avoir une faille à l'université c'est-à-dire de ne pas pouvoir exposer la totale des choses parce qu'au final ils sont quand même conscrits dans un temps avec un curriculum à passer je pense que ça ajoute maintenant cette plus-value-là d'accès à l'information mais le couteau à double tranchant c'est que c'est pas toujours de l'accès à l'information qui est juste rigoureuse et nuancée disons j'allais te lancer là-dessus justement parce qu'on m'a posé la question il y a quelques semaines François je vois telle personne dire telle affaire puis je vois telle personne dire le contraire puis là je sais plus quoi croire puis qui croire finalement parce que on le sait quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux faut qu'on soit comment je pourrais dire ça si on est dans plein de teintes de gris personne va s'y intéresser et la plupart des gens qui ont du succès sur les réseaux sociaux ont bien compris ça vont être de façon même si dans leur pratique ils sont pas aussi casés que ça d'un côté important de cette échelle-là ils vont adopter un discours et j'en suis moi-même victime parfois dans le sens où tu sais si je veux qu'on puis ça c'est Blaise que j'ai entendu dire ça si on veut que les choses soient discutées mais il faut qu'on amène un statement fort parce que si on amène un statement faible les gens vont généralement être en accord donc on n'en discutera pas vraiment ouais je suis d'accord avec ça puis t'es mieux de te positionner de façon un peu plus tranchée pour être capable d'ouvrir la discussion puis ensuite dans la discussion les nuances peuvent en ressortir dans la mesure où évidemment c'est pas fait avec malice puis avec de mauvaises intentions mais c'est drôle que tu dis ça parce que pas plus tard que la dernière semaine tu sais j'ai un de mes patients ingénieurs à qui j'ai dit il m'a posé une question puis c'est vraiment une très bonne question puis je précise qu'il est ingénieur parce que c'est pertinent dans l'histoire mais je lui ai répondu littéralement je vais te répondre mais je sais que tu vas pas aimer ma réponse puis mes patients ingénieurs ils haïssent mes réponses parce que eux c'est des zéros puis des un en général puis ils comprennent pas que dans certaines de leurs questions ils puissent pas avoir une réponse exacte noire ou blanche ça me fait rire mais je pense que c'est je pense qu'en fait c'est sain de s'exposer à cette possibilité de comprendre les nuances et aussi de toujours être ouvert à l'idée que t'auras pas tout le temps t'auras jamais totalement une réponse parfaite à tout et tu seras jamais totalement satisfait de savoir si quelque chose est vrai ou quelque chose est faux mais on peut se rapprocher de la vérité progressivement avec la formation avec la science entre autres c'est à ça que ça sert mais moi je suis un grand fan de l'esprit critique puis du raisonnement clinique mais surtout de l'esprit critique de remettre en doute des choses et d'être toujours ouvert à l'idée que ce que tu crois pourrait changer de jamais t'asseoir sur une position de façon définitive mais pour certains ça pourrait être insécurisant puis c'est peut-être même quelque chose qui à l'intérieur de la profession amène des gens à nuire à leur propre sentiment de compétence du fait de jamais pouvoir s'asseoir sur certaines certitudes je sais pas je lance l'idée comme ça je sais pas si je parle parfois avec des collègues physios de notre passé d'appliquer seulement des modalités telles que prescrites par le médecin comme les physiatres par exemple et on dirait qu'il y a quelque chose qui est resté comme culture dans la profession où on voudrait avoir quelque chose de 1 plus 1 égale 2 tout le temps alors que là le plus on comprend l'être humain comme tu le disais tantôt le plus on comprend puis moi quand on me parle de l'arbre de toutes les problématiques qui peuvent avoir un impact sur ça me fait penser à cette étude qui avait fait un graphique où on a toutes les sphères de qu'est-ce qui peut avoir un impact sur la pathologie d'un patient encore plus évidemment dans les cas de douleurs persistantes et peut-être que ça reste marqué encore en physio ce désir de ah ben c'est telle modalité tu sais l'ultrason tant de mégahertz à tant de watts par centimètre carré qu'on applique pendant tant de minutes parce que c'est comme ça que c'est supposé d'être puis j'ai l'impression que souvent en physio on continue à chercher des nouvelles modalités puis des nouvelles approches dans un contexte où on tente de trouver ce saint graal-là de 1 plus 1 égale 2 est-ce que c'est bon faire des aiguilles sous le derme ah oui moi grâce à ça maintenant j'ai une immense efficacité dans ma pratique mais en fait depuis que t'as fait tes aiguilles sous le derme qui est une formation d'un an et demi si je me trompe pas mais t'as un an et demi de plus d'expérience tu vois aussi plus de patients qui te faisaient déjà confiance donc on a parfois l'impression que les choses nous aident à devenir meilleures alors que c'est peut-être juste le temps qui passe puis l'expérience qui rentre puis notre clientèle qui évolue finalement donc là on revient à parler des aspects des aspects non spécifiques finalement ouais 100% puis je pense que quand je parlais d'esprit critique tu sais je pense que une des qualités premières je pense d'un clinicien dans le monde de la physio puis tu sais je dirais à la limite de n'importe quel professionnel de la santé n'importe quel chercheur scientifique c'est de toujours remettre en doute les croyances qu'on a puis de toujours remettre en doute les mécanismes qu'on utilise pour expliquer ce qu'on pense qui se passe avec les gens dans ce qu'on fait tu sais fait que si tu prends l'exemple de la thérapie manuelle mais quand je fais une manipulation L5S1 puis que mon patient il est mieux après ça pour son mouvement bien il y a peut-être plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer ça puis le mécanisme principal que je prends pour acquis qui est celui qui fait en sorte que la personne est mieux bien moi je garde toujours en tête que ça se pourrait que j'ai tort puis que ce soit une autre alternative je pense qu'il faut être à l'aise avec ça puis moi personnellement c'est une des choses qui m'anime qui justement génère une espèce de de feu éternel à vouloir grandir dans cette profession-là mais je reviens à tantôt au fait que peut-être selon certains types de personnalités des gens qui sont moins à l'aise avec l'incertitude ça peut être un énorme défi puis peut-être ça explique en partie pourquoi il y a certaines personnes qui restent ancrées dans des pratiques de façon rigoureuse et stricte puis qui ne veulent pas sortir de ça parce que c'est un cadre qui est rassurant pour eux puis en même temps je pourrais les comprendre ouais puis faire la même chose pendant 35 ans finalement puis de ne pas trop évoluer malheureusement bon puis évidemment je pense que pendant que les milieux s'efforcent d'amener des gens en physio qui ont cette capacité-là de réfléchir puis de continuer à évoluer mais il y a une caractéristique inhérente à l'être humain qui c'est de trouver de vouloir trouver du confort à un moment donné alors c'est je pense que probablement que le plus on s'expose puis ça c'est quelque chose que j'ai déjà parlé aussi le plus on s'expose à cette incertitude-là le plus on devient confortable avec elle qui est certainement pas quelque chose qu'on a d'emblée quand on commence sur le marché du travail alors c'est peut-être là rester plus longtemps en physio va nous amener à être plus à l'aise donc à rester plus longtemps en physio alors peut-être que un take home message de tout ça c'est de ne pas abandonner comme jeune professionnel comment est-ce qu'on peut se diversifier peut-être qu'on pourrait donner des idées Alexis à des physios ou des téfices qui nous écoutent c'est quoi les différentes possibilités qu'on a au-delà d'inventer quelque chose qui n'existe pas là on fait un podcast ensemble en ce moment un balado mais c'est pas nous autres qui a inventé ça les balados c'est la technologie qui amène la radio sous un autre format mais quelqu'un pourrait inventer quelque chose qui n'existe pas puis c'est cool de pouvoir avoir cette opportunité-là dans son milieu mais au-delà de ça qu'est-ce qui est plus traditionnel des trucs que peut-être toi tu as voulu explorer ou que tu explores en ce moment quand on se fie à n'importe quelle profession qui demande un parcours universitaire puis qui gradue avec un titre nous on gradue avec un titre quand tu es physiothérapeute quand tu es avocat quand tu es comptable quand tu es médecin c'est tous des titres qui s'amènent à avoir des activités professionnelles de type consultant les gens peuvent te consulter pour ce pourquoi tu as été formé par exemple des soins musculo-squelettiques en physiothérapie pour une blessure dans une clinique privée mais quand on prend l'exemple des médecins c'est un des meilleurs exemples où on n'a pas de difficulté à nommer l'ensemble des variations de tâches qu'ils font tout le monde en parle dans les médias ils sont invités comme experts sur des comités des comités de consultation ils sont en politique ils sont à la tête d'organisations communautaires ils sont consultants pour des entreprises privées ils sont impliqués dans les médias en tant que tels ils vont faire des chroniques à la radio ils vont écrire des livres des chroniques dans le journal grosso modo tout ça c'est possible pour un physiothérapeute des physiothérapeutes à tout le monde en parle à ma connaissance il n'y en a jamais eu puis je suis un grand fan assidu de l'émission crois-moi je ne sais même pas si j'ai déjà entendu le mot physio tout le monde en parle et pourtant il y a tellement de sujets qui ont été abordés à cette table-là qui mériterait l'opinion et l'expertise de quelqu'un du monde de la physiothérapie on va se partir d'une pétition Alexis pour que Denis Fortier soit invité à tout le monde en parle ce serait important d'aller discuter ce genre de truc-là puis il vient juste de lancer un livre justement absolument absolument un peu son équivalent Alain Valboncoeur de la physio docteur Valboncoeur qui a fait une carrière dans les médias a été invité à tout le monde en parle quelques fois a écrit des livres il y a le monde des médias le monde de la communication scientifique mais il y a des gens en physio qui ont un instinct politique qui ont envie de prendre des décisions les gens qui ont tendance à aller sur les CA de l'ordre professionnel de la physio qui vont dans le CA de l'Occupé qui vont aller quand ils étaient dans l'association étudiante c'est tout du monde en général qui ont des petits instincts politiques qui aiment être dans des organisations où on peut prendre des décisions qui veulent montrer des exemples de leadership et qui veulent travailler sur des enjeux physios au-delà de la clinique parce qu'on a des organismes des organisations qui travaillent pour tout militer pour l'ensemble des enjeux physios au-delà de la clinique que ce soit l'ordre que ce soit la fédération que ce soit l'Occupé ça c'est toutes des possibilités après ça il y a du monde qui font des podcasts dans la communication il y a des médias un peu alternatifs il y a d'autres façons de faire il y a du monde qui vont aller enseigner il y a la formation continue pour moi les opportunités sont un peu illimitées puis je pense que la clé c'est d'essayer de cibler c'est quoi qu'on aime individuellement c'est quoi que t'aimes faire c'est quoi tes forces puis d'essayer de trouver dans tes intérêts puis tes forces de quelle façon tu peux aussi rayonner dans le monde de la physio puis faire de la physio autrement pour ne serait-ce qu'avoir des projets différents sentir que tu peux avoir un impact de différentes façons puis un autre aspect qui est à ne pas négliger c'est que moi ça me procure beaucoup d'autonomie ce que je fais dans les autres projets c'est pas dans le sens que je ressens un besoin de faire des choses par moi-même puis de mener des projets à terme dans ma tête de A à Z puis ça ça répond à ce besoin-là que ce soit par le podcast ou par une conférence que je monte ou de donner un cours peu importe fait que je pense que ça peut répondre à ce besoin-là que les gens qui ont besoin de créer des choses puis de faire des choses par eux-mêmes de sentir accompli par eux-mêmes je pense que c'est une des avenues qui est possible et c'est pas un ou l'autre c'est ça qui est important c'est que moi je fais ça en parallèle à travailler avec des patients toutes les semaines fait que c'est pas un ou l'autre puis de moins aimer faire de la clinique ou de plus avoir envie d'en faire autant ça veut pas dire qu'on doit quitter la profession puis ni même quitter la clinique des fois c'est peut-être juste de rééquilibrer les choses ouais on a parfois tendance à l'expression que j'ai plein du monde qui comprenne pas quand je dis mais pourtant c'est quelque chose qui existe acheter le bébé avec l'eau du bain quand ça va pas bien on flushe tout en même temps alors qu'il y avait du bon dans qu'est-ce qu'on avait ce qui est le bébé dans le cas du bain mais qui peut être parfois notre milieu de pratique quand tu parles d'autonomie c'est quelque chose qui revient souvent cette liberté-là ce désert de liberté puis parfois je peux comprendre je l'ai vécu moi aussi puis je le vis parfois mais je le vis moins qu'avant mais c'est sûr que quand on voit des patients toute la journée cette liberté-là pour des gens qui aiment créer on a parfois l'impression qu'on est limité donc l'autonomie puis la liberté bien évidemment elle peut passer par comme on le disait tantôt d'autres projets soit dans le milieu dans lequel on travaille ou dans parallèlement à ce milieu-là ou à l'extérieur de ce milieu-là ailleurs et effectivement t'as raison tu sais ce sentiment de compétence la croissance humaine qu'on peut avoir ou comme professionnel c'est deux des trois trucs qui font en sorte qu'on peut davantage s'autodéterminer puis parfois la liberté est plus difficile à obtenir dans une pratique en physio mais peut-être qu'elle peut passer par d'autres projets finalement que ce soit à l'intérieur même ou à l'extérieur du milieu où on travaille ouais puis tu sais moi une des nuances parce que je pense que c'est dans les trois besoins de cette autodétermination-là je trouve l'autonomie c'est un de ceux qui est le moins bien compris ça veut pas dire indépendance nécessairement grosso modo ça veut juste dire qu'on est d'accord avec la direction qui est prise même si c'est pas nécessairement tout le temps nos décisions ou nos projets donc dans la mesure où on fait de la pratique clinique si le contexte dans lequel c'est le milieu dans lequel c'est le type de clientèle t'es permis d'avoir le type de pratique qui correspond à tes valeurs qui correspond à tes habiletés puis à tes forces tu peux te sentir parfaitement autonome même s'il y a rien que t'as décidé de ça en tant que tel puis que c'est pas toi qui as une pratique autonome mais dans la mesure où ça répond pas parfaitement aux besoins de remplir cette autonomie-là il y a cette façon-là comme tu mentionnes d'avoir des alternatives puis de compléter puis à la limite d'avoir certains projets dans lesquels t'es vraiment 100% autonome c'est toi qui conduis la voiture versus d'être le passager de la voiture même si t'es d'accord avec la direction que la voiture prend ça peut être le fun des fois pour certaines personnes de la conduire puis il y a des personnes qui ont ce besoin-là je pense que t'en es un bel exemple t'attends pas nécessairement que les autres te donnent l'opportunité il y a quelque chose que t'as envie de faire tu vas mettre les étapes les projets en marche pour que ça se fasse parce que c'est important pour toi puis au final t'es un gars de projet moi j'ai un peu cette philosophie-là aussi je ressens pas le besoin d'attendre que les gens me donnent l'opportunité pour que quelque chose fonctionne si moi j'ai envie de faire quelque chose puis c'est quelque chose que j'aime puis je pense que c'est viable puis que j'ai les ressources pour le faire je vais essayer de mettre des choses en place pour l'accomplir parfois écoute j'ai pas eu beaucoup de coachs d'affaires qui ont valu l'argent que je les ai payés pour m'aider à grandir professionnellement mais j'ai quelques trucs puis des fois ça t'a coûté des milliers de dollars payer quelqu'un mais la personne t'a dit une phrase qui a ouvert ta fenêtre sur un monde au complet puis je vais remercier David aujourd'hui il y a deux trucs dans son cas il m'a dit François faut que t'écoutes des audibles parce que moi je suis un gars qui a de la misère à s'asseoir puis à lire un livre honnêtement j'écoute des livres j'écoute un à deux livres par mois maintenant quand je jog quand je tombe mon gazon c'est quelque chose qui s'en vient ou quand je pelte la neige ou quand je suis en voiture en déplacement comme tu parlais de podcast aussi évidemment il m'a dit François fait est mieux que parfait puis cette phrase-là a résonné puis même aujourd'hui puis ça fait plus qu'un an qu'il m'a dit ça même aujourd'hui cette phrase-là continue à apprendre des nouvelles continue à vouloir dire autre chose pour moi qu'est-ce qu'elle voulait dire à la base quand on m'a dit ça en premier je me suis dit ben voyons donc fait est mieux que parfait on va pitcher quelque chose de tout croche dans l'univers mais la réalité c'est qu'on ne devient jamais bon dans quelque chose tant qu'on ne le fait pas puis parfois c'est difficile d'apprécier quelque chose tant qu'on ne l'a pas fait ou apprécier pleinement quelque chose tant qu'on ne l'a pas fait puis tu parlais d'essayer de trouver un peu quelque chose qui nous correspond mais parfois c'est correct de ne pas savoir ce qui nous correspond exactement quand on commence un nouveau projet évidemment il y a un facteur de risque qui doit être pris en considération parce que le temps puis l'argent c'est des ressources qui ne sont pas illimitées surtout le temps mais dans tous les cas commencer un podcast ça peut vouloir dire faire comme tout le monde jaser de la même chose que tout le monde un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure ça m'a fait penser à certains artistes qui eux vont parfois copier quand tu parlais de copier ton mentor d'une certaine façon puis ensuite trouver un peu sa façon de faire un peu comme certains artistes qui ont certainement copié leur mentor au début puis qui ont fini par développer des fois une tendance artistique qui est complètement un courant qui est complètement différent de par le vécu de cette personne-là mais de où est-ce qu'elle partait on peut commencer un podcast puis faire la même chose que tout le monde mais après en avoir fait un certain nombre clairement là on devient plus confiant dans ce qu'on fait puis on est capable de mettre plus de nous-mêmes dans ce qu'on fait c'est moins mécanique c'est moins automatique alors j'aime beaucoup cette phrase-là fait est mieux que parfait donc de s'engager dans quelque chose puis de vouloir continuer pour réussir à trouver une forme de perfection finalement c'est-à-dire quelque chose qui nous correspond bien dans lequel on a du fun du plaisir qu'on a l'impression qu'on a de la croissance professionnelle qu'on a l'impression qu'on a l'impression ou la réalité finalement qu'on a de la liberté puis de l'autonomie puis dans lequel on développe de la compétence simplement parce qu'on répète finalement je suis 100% d'accord avec cette phrase que j'ai moi-même en tête de façon régulière on doit avoir certains petits traits perfectionnistes en commun qui a un très bel avantage dans certains cas puis dans certains cas peut aussi être un couteau double tranchant puis ce que je rajouterais à ça c'est fait est mieux que parfait ça va un peu aussi dans la mentalité que le processus de faire des choses souvent est beaucoup plus important que le résultat à la fin de la chose qui est faite dans le sens que les apprentissages que tu as à te lancer dans un projet à essayer quelque chose tu dois connaître bien Adam Grant qui est un psychologue organisationnel aux Etats-Unis ou peut-être pas mais bref c'est l'équivalent de la même job que Jacques Forêt au Québec qui est l'expert de la motivation que j'ai reçu à mon podcast qui a écrit un livre sur le sujet puis lui il dit que dans une année si tout ce que tu as fait a réussi tu n'as pas essayé assez fort ou tes objectifs n'étaient pas assez hauts dans le sens que c'est normal dans le guillemet de se péter la gueule de temps en temps parce que ça veut dire que tu essayes des choses que tu prends des risques que tu oses puis il y a une croissance là-dedans il y a un bénéfice tous les apprentissages que tu fais à essayer des choses qui ne fonctionnent pas c'est bénéfique sur le long terme puis l'autre point qui est en lien avec ça que moi je me répète toujours puis tu sais dans les conférences avec les nouveaux gradués c'est une chose que je mets tout le temps c'est cette fameuse notion du sentiment d'imposteur puis moi je crois vraiment que quand on a ce sentiment d'imposteur ou quand on ressent des émotions qui s'apparentent à ce qu'on pourrait qualifier du sentiment d'imposteur c'est probablement parce que t'es exactement dans une excellente position d'apprentissage et si tu sens ça c'est justement parce que t'es exactement à quelque part où tu vas apprendre quelque chose puis il y a un bénéfice qui va tirer de ça un des exemples que j'ai tendance à donner c'est que moi après un an de pratique j'ai commencé à faire le tour des cliniques médicales de la région où je travaillais pour donner des conférences à des médecins de famille des IPS sur la prise en charge des pathologies musculo-squelettiques donc tu sais moi le petit physio de 12 mois d'expérience qui allait former des médecins puis tu sais au final grosso modo moi je me considère comme étant l'expert de l'appareil musculo-squelettique fait que ça va de soi que je forme des médecins c'est normal tu sais et au final bien tranquillement ce sentiment d'imposteur-là a diminué assez rapidement quand j'ai vu qu'il y avait une valeur pour eux ils percevaient mon expertise ils me posaient des questions ils étaient intéressés puis ils me percevaient comme étant crédible donc bref ça a été une opportunité d'apprentissage parce que peut-être que j'aurais attendu plusieurs années avant que quelqu'un me dise que je suis rendu à faire ça plutôt que de prendre le lead puis de vouloir le faire puis finalement des fois que quelqu'un te le dise jamais que tu le fâches jamais puis que tu as l'impression que tu tournes en haut dans ta profession puis que tu quittes je mets ça à l'extrême mais il y a une réalité qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure où on a une responsabilité individuelle à notre propre croissance professionnelle et personnelle sur quoi on se laisse Alexis après cette passionnante discussion sur l'autodétermination puis comment faire de la physio autrement as-tu quelque chose à nous dire pour notre conclusion? Moi ce que je pense c'est que dans les moments où on a des doutes parce que je pense que les doutes vont faire partie de n'importe quelle carrière professionnelle si les gens ils quittent la physio en pensant que c'est plus facile dans d'autres métiers je pense que les gens se trompent parce que les défis professionnels peu importe le métier qu'on a ils vont en avoir on parle des statistiques sur le burn out Sonia Lupien elle répète sans cesse que 8 Québécois sur 10 ont un épisode d'épuisement professionnel ou de dépression majeure en lien avec le travail fait que c'est rendu la norme ce n'est même plus l'exception ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de défis qu'on a comme société dans comment on organise le travail en général fait que c'est pas spécifique à la physio en tant que tel fait qu'une des choses que j'aurais tendance à garder en tête puis que moi je vais garder en tête c'est qu'il va y avoir des up and down à travers une carrière puis peut-être que les moments où on a des down c'est peut-être juste une question de questionner qu'est-ce qui nous manque pour sentir qu'on est capable d'avoir une satisfaction sur le long terme puis de peut-être juste poser des actions concrètes avec les personnes qui nous entourent déjà dans notre milieu de travail pour voir c'est quoi les opportunités pour essayer de combler ce vide-là fait que quand on est employé c'est d'aller voir les employeurs les boss puis de leur dire hey j'aimerais ça faire ça y'a-tu des possibilités à l'intérieur de la clinique y'a-tu des possibilités à l'intérieur de l'organisation est-ce qu'on peut faire ça comme ça tu sais de ne pas hésiter à avoir des idées puis d'essayer de poser des actions pour les mettre en branle puis ne serait-ce que pour aller les explorer même si au final ça se concrétise pas de pas garder des idées qu'on a de façon d'améliorer comment on considère notre organisation du travail puis de pas se priver de pouvoir vivre ces opportunités-là je pense que ce serait un des messages clés que je garderais en tête 100% d'accord puis c'est comme si t'amènes la partie tu sais surtout individuelle à chaque professionnel puis moi je vais donner le même message mais du côté employeur finalement que tu travailles comme employeur dans le privé ou dans le public on en a parlé tantôt investir dans les humains c'est toujours gagnant leur donner des opportunités leur montrer que c'est possible puis leur montrer un peu le chemin que toi t'as pris comme tu disais tout à l'heure comme on en a parlé tantôt peut-être que la personne va avoir tendance à copier un petit peu ce qu'on fait à la base mais qui va trouver cette personne-là sa propre voix sa propre façon de faire les choses son propre projet alors je pense qu'on a une responsabilité de leader de motiver puis de stimuler les autres à grandir comme humain puis on va avoir à ce moment-là un impact indirect sur nos patients finalement mais direct sur les humains qu'on côtoie sur une base régulière qu'on soit encore en train de pratiquer ou pas comme employeur qu'on soit juste en train de gérer des humains puis faire du management c'est la partie la plus importante dans la croissance que les gens peuvent avoir d'avoir un leader ou un mentor qui va être capable de les diriger adéquatement à ce moment-là c'est pas toujours facile ça non plus il y a aussi des challenges de ce côté-là parce que d'aider d'autres humains comme professionnels de la physio avec des patients ou comme manager avec des collègues ou des employés c'est pas toujours facile mais c'est rewarding pas à peu près Alexis Goujois puis peux-tu compléter un complément d'information parce que c'est un peu en lien avec ce que j'ai dit je pense qu'un d'autres des points importants comme être humain mais être humain qui veut avoir une croissance professionnelle ou un parcours professionnel qui a de la leur c'est d'essayer de très bien se connaître tu sais en psycho les fameux grands traits de personnalité il y a le modèle du big five qui existe entre autres le controversé Guillaume Dulude qui a une chaîne YouTube qui en parle souvent mais autre que lui c'est un modèle qui est bien accepté puis de bien comprendre où on se situe sur ces traits de personnalité qui sont les plus étudiés et le modèle le plus accepté à l'international en psycho quand on comprend où on se situe sur ces traits de personnalité là on comprend mieux c'est quoi nos comportements puis les traits de personnalité prédisent comment les gens réagissent dans des situations fait que de mieux se comprendre ça permet de comprendre ça va être quoi nos défis en général tu sais comment on est programmé à réagir dans certaines situations puis aussi au contraire ça va être quoi nos forces puis je pense que si on allie nos forces en lien avec certains traits de personnalité quand on se connait bien on est capable de choisir des parcours puis de choisir des projets puis des façons de faire puis d'organiser notre travail qui sur le long terme probablement peuvent nous rendre un peu plus heureux je pense que ça c'est un autre message clé à garder en tête d'essayer de mieux se connaître mais d'une façon scientifique c'est pas avec des tests personnalités de couleur parce qu'il y a réellement des façons scientifiques de se connaître des tests de personnalité comme dans les revues à Potin et compagnie exact tu ressembles à Tom Cruise ou tu ressembles à non non mais t'as tout à fait raison puis honnêtement t'amènes un point extrêmement important dans mon cheminement à moi premièrement on va le plugger Guillaume Dulude puis si Guillaume nous écoute j'aimerais bien ça en parler avec toi parce que je trouve que ça serait vraiment pertinent pour les physios qu'on en parle de façon spécifique pour la physiothérapie dans cet aspect de communication tu sais honnêtement je suis un chercheur d'art une bible en communication un livre super bien écrit honnêtement lisez ça puis c'est un livre qui honnêtement pour vrai je suis pas un gars qui réécoute deux fois le même film dans ma vie alors lire deux fois le même livre certainement c'est pas quelque chose c'est le genre de truc que je voudrais réécouter éventuellement pour essayer de me réapproprier certains concepts Guillaume Dulude qui est chercheur en psycho le Big Five dans ma vie à moi j'ai fait le 16 personalities qui a été qui est un peu base en tout cas qui adopte certains trucs qui se rapprochent du Big Five aussi et pour moi réaliser que tout le monde était pas comme moi ça a été fondamental dans ma compréhension de moi-même puis tu sais des fois tu te dis comment ça se fait que la personne fait ça comment ça se fait que c'est donc bien compliqué tu sais mais finalement tu te dis ah ouais non je fais partie de quelque chose comme 2.3% de la population c'est normal s'il y a 97.4% de la population qui est pas comme moi que ça soit pas toujours simple alors juste de comprendre ça comme tu le dis puis de savoir peut-être que des fois ça nous confirme dans un rôle qu'on veut jouer mais qu'on n'ose pas jouer dans notre vie alors 100% excellent point Alexis Alexis Goujon un grand merci d'avoir jasé de physio mais pas de physio finalement avec moi aujourd'hui puis j'espère que nos auditeurs trouveront cette conversation intéressante ça fait grand plaisir à la prochaine merci d'avoir écouté élever la physio avec moi-même François Grégoire pour me rejoindre j'aime toujours ça savoir comment est-ce que tu trouves mon contenu est-ce que tu as des idées de sujets de quoi est-ce que tu voudrais qu'on discute Frankie Physio sur Instagram sur Facebook ou à mon courriel françois à mouvementphysio.com merci beaucoup de m'avoir écouté à la prochaine